Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de lancer un nouveau projet pour Je viens bosser chez vous. Je viens bosser chez vous, le podcast, pour aller plus loin que la vidéo complémentaire et que vous retrouverez dans la description de ce podcast. Et je suis ravi d'accueillir mon premier invité, Johan Lebrasse. Bonjour, Johan. Bonjour, Géry. On dit Lebrasse ou Lebrasse ? On dit Lebrasse. Lebrasse, c'est breton. Le S se prononce Z. D'accord. Donc, Johan, tu es DRH, directeur des ressources humaines d'une entreprise qui s'appelle MBA Mutuel, ici basée à Rennes. Exactement. Alors, on va parcourir ensemble, en fait, l'actualité de ton entreprise, ton actualité de DRH, ta vision aussi du recrutement. C'est ça qui m'intéresse dans ce podcast aujourd'hui. Et puis, aussi, le côté perso pro. On jonglera là-dessus. Et on terminera aussi par un concept que j'ai envie d'ancrer dans ce podcast. C'est le good cop, bad cop. La question sympa, la question qui fâche. Je répondrai. On choisira par laquelle tu veux commencer. Est-ce que c'est la question d'abord qui fâche ou l'autre ? Voilà. Bon, sans plus attendre. Alors, du coup, petite présentation quand même de qui tu es, Johan. Donc, je disais en introduction, tu es directeur des ressources humaines. Depuis combien de temps tu exerces ce métier-là ? Donc, je suis directeur des ressources humaines au sein d'MBA Mutuel depuis 5 ans. Je suis arrivé en 2013 au sein de la Mutuel. Donc, initialement, pour me présenter rapidement, je suis un petit breton des Côtes d'Armor. Assez rapidement dans mon parcours scolaire, l'humain m'a plu. Je me suis orienté vers la psychologie à Rennes 2, ici, à Villejean. Puis, j'ai fini mes études à l'ADSS de psychologie du travail et des organisations à Paris 5. C'était une volonté pour moi d'aller un peu comme tout breton, voyager. Voir du pays. Après, ils reviennent au pays, surtout. Tout à fait. Donc, dans mon parcours d'un peu plus de 15 ans de ce métier, j'ai été dans des grosses structures du type EDF, la SNCF, une grosse société d'ingénierie dans le secteur de l'automobile. Donc, j'ai recruté pour PSA, Renault, etc. Et ensuite, des valeurs. Des valeurs sont apparues. Je ne dis pas que ces entreprises n'en ont pas, mais des valeurs autres que j'avais besoin de porter. Et j'ai rejoint le groupe Groupama sur la région parisienne. Tout d'abord, dans une structure bancaire, le groupe 1 à banque qui est aujourd'hui Orange Bank, une banque à distance. Donc, le côté très jeune, dynamique, qu'on pouvait appeler à l'époque start-up, puisque la moyenne d'âge était à moins de 25 ans. J'en faisais partie. Et au bout de quelques années, la maison mère m'a appelé pour intégrer l'équipe RH de la maison mère. Oula, j'ai fait 5 ans aussi. Après 10 ans sur Paris... Envie de revenir ? C'est ça. L'appel du large. L'appel du large, l'appel de la mère. J'ai vécu toute mon enfance au bord de la côte et j'avais besoin de revenir à ça. L'appel de la région, de la famille, puisque j'étais seul sur Paris avec ma famille, ma femme, mes enfants. Et puis, l'envie aussi de remettre les mains dans le cambouis, d'être sur le terrain, d'être au contact du commerce, d'être au contact des équipes, puisque, bien entendu, dans un grand groupe, c'est un peu différent. Et là, une rencontre. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est ça. Une annonce. Je rencontre Stéphane Le Vrel, directeur général d'NBA Mutuel. On se voit une fois, on se voit deux fois. On a envie, on n'a pas envie. Et finalement, j'ai rappelé. Il m'a dit, venez à Rennes. On se voit, il va en co. Et donc, trois mois plus tard, j'étais là. Donc, on est en quelle année, là ? On est début 2013. D'accord. Début 2013. Alors, NBA Mutuel, à l'époque, c'était combien de salariés ? Donc, à l'époque, NBA Mutuel, on était à peu près 170 salariés. On a... J'arrivais juste au moment où la Basse Normandie rejoignait le Grand Ouest, puisqu'NBA Mutuel, c'est Bretagne, Pays de la Loire, Basse Normandie et Poitou-Charentes. La Basse Normandie, donc, nous rejoignaient. Donc, fin 2013, on a passé à plus de 200 salariés, la Mutuel. Donc, j'ai accompagné cette intégration de ces équipes des Bas-Normands au sein de NBA Mutuel. D'accord. Et alors, pour toi, être DRH, directeur des ressources humaines, certains disent directeur des relations humaines, toi, quelle est la définition que tu donnes à ton métier ? Moi, aujourd'hui, j'aime bien toujours cette terminologie directeur des ressources humaines. C'est vrai que ça évolue, ce métier, mais les ressources humaines, d'autant plus dans une société de service, c'est extrêmement important. Et je trouve qu'aujourd'hui, la terminologie est adaptée. Et puis, on est dans une PME. Un DRH dans un grand groupe, un DRH dans une société de 1000 personnes et un DRH dans une société de 200, ce n'est pas la même chose. Dans le secteur des services ou de l'industrie, ce n'est pas la même chose. Et en plus, toi, tu as vécu les deux dimensions. Et j'ai vécu les deux dimensions. Laquelle tu préfères, d'ailleurs ? Une aparté ? J'aime les deux. OK. J'aime les deux parce que les deux ont leur intérêt. Tous les entreprises dans lesquelles je suis passé, j'y ai pris des plaisirs et je les ai toutes aimées. Les collaborateurs, je suis là pour les accompagner. Je suis là pour accompagner l'entreprise. Et j'ai toujours, par contre, travaillé dans les sociétés de service. Et une société de service, c'est avant tout des humains. Et encore plus, peut-être dans une mutuelle où on est une société de personnes. La mutuelle appartient à ses adhérents. Elle n'appartient pas à des actionnaires. Elle appartient à ses adhérents. Et il y a des salariés qui travaillent pour le bien de nos adhérents. Donc, on est vraiment dans une sphère humaine dans laquelle je m'épanouis pleinement. Et du coup, quel DRH es-tu ? Si je devais définir, Yoann Lebras ? Compliqué. C'est vraiment de l'introspection. Je pense que les salariés ou mes collègues directeurs seraient plus à même que moi à répondre à cette question. Quel DRH tu as envie d'être, en fait ? J'ambitionne à être un bon DRH. C'est quoi être un bon DRH ? Pour moi, un bon DRH, c'est d'avoir ce pragmatisme d'être dans le développement des compétences humaines de l'entreprise au service de la réussite de l'entreprise elle-même. Et, bien entendu, du service à nos... Nous, on dit adhérents. D'autres directs clients, nous, on dit adhérents. Donc, c'est vraiment cette alchimie entre la performance de l'entreprise, l'équilibre de la compétence et de la vie d'un collaborateur dans cette entreprise, tout ça au service de nos adhérents. D'accord. Et alors, ton job au quotidien, si on rentre un peu dans le détail, comment tu le définis ? Tu as plusieurs casquettes. Tout à fait, tout à fait. C'est la particularité, c'est ça qui me plaît bien ici aussi, à MBM Mutuel, c'est que, comme je disais, DRH d'une PME, c'est l'opportunité aussi de toucher à d'autres thématiques. Aujourd'hui, j'ai la chance que mon directeur général ait confiance en moi et m'ait proposé d'élargir mon spectre de compétences. Donc, je supervise la partie RH, bien entendu, qui est mon cœur de métier, mais également, toute la partie SI, infrastructure informatique, les services généraux, puisqu'on a 24 sites et un collaborateur, pour travailler au quotidien, il faut qu'il ait un lieu de travail. Donc, je m'assure avec cette équipe parce qu'ils aient ce qu'il faut pour bien travailler dans l'entreprise, l'immobilier, l'informatique, etc. Donc, c'est plus de 200 salariés, c'est ça ? C'est plus de 200 salariés, tout à fait, répartis sur 4 régions. Et la plus petite agence, du coup, combien de personnes ? Une personne. Ça va de une personne pour la plus petite à 80, ici, au siège de Rennes. D'accord. Donc, plusieurs dimensions aussi. Plusieurs dimensions, des régions différentes, des cultures régionales différentes. Mais tout ça fait une osmose, pardon, très, très intéressante. Et j'ai toujours plaisir parce que je vais, au moins une fois par an, dans l'ensemble de ces sites, rencontrer les collaborateurs de l'immobilier. Il y a un séminaire organisé aussi avec tout le monde ? Tout à fait. Justement, on organise le 22 juin prochain sur notre territoire, donc à côté d'Angers, où la journée du personnel, où l'ensemble des salariés vont par voiture, bus, pas à pied encore, mais en vélo. On va tous se cheminer vers un lieu commun pour passer une journée ensemble, tous ensemble. Certes, ce sera une journée de travail, parce que c'est nécessaire, mais aussi une journée de convivialité, parce qu'il y a eu des nouveaux collaborateurs intégrés à la mutuelle. Il y a des anciens qui sont à la retraite qu'on va faire venir pour les valoriser, justement, et valoriser cette expérience. Donc, c'est un moment de partage. Et c'est toi qui organises ? On est plusieurs. Dans une PME, et c'est ce que nous, on souhaite développer, c'est que chacun a sa compétence, mais on est avant tout là pour travailler ensemble. Donc, je travaille avec ma collègue qui fait la partie communication institutionnelle, avec mes autres collègues du comité de direction. On intègre les managers, parce qu'on sera tous là pour accueillir le 22, l'ensemble des salariés, puisque le 21, l'ensemble des cadres de la mutuelle, on se retrouve pour le séminaire des cadres. Mais c'est pour préparer la journée du 22, et on sera tous là pour les accueillir. Et sans dévoiler le programme de la journée, il y a un petit côté fun aussi, parce qu'on voit souvent ça dans les entreprises. Oui, là, je ne peux pas le dévoiler. Ah bon, c'est top secret. Voilà, même les salariés ne sont pas au courant de tout ce qui va se passer cette journée-là. OK. Et alors, je disais, il y avait plusieurs casquettes. Donc, c'est des RH, c'est des systèmes d'information. Tout à fait. D'autres dimensions aussi du job. C'est des services généraux. Également, la direction générale a fait le choix à ce que la RH soit au comité de direction. Donc, pour moi, c'est une valeur extrêmement importante. C'est un signe, la RH. Les hommes et les femmes qui constituent cette entreprise sont juste représentés au sein du comité de direction. Et également, la RGPD vient de passer. Donc, j'ai été nommé délégué à la protection des données de la mutuelle. Donc, ça me donne aussi un spectre encore différent et extrêmement intéressant. Et une veille sociale aussi, j'imagine ? Tout à fait. La réglementation évolue énormément dans le monde des RH. Il faut se tenir à la page. On a un gouvernement qui bouge beaucoup et qui anime beaucoup de thématiques. Donc, oui, c'est une veille constante. Là-dessus, c'est un peu lié à ma vision d'un DRH. Un DRH doit rester ouvert, ouvert à tout. Et il y a deux ans, cette ouverture, je l'ai confirmée comment ? En reprenant mes études. D'accord. Je suis retourné sur les bancs de la fac. J'ai fait un master de ressources humaines puisque j'étais psy du travail de formation. Et j'enchaîne là sur un master 2 droit du travail et de la protection sociale où je suis actuellement à la fac de droit de Rennes. D'accord. Ce pendant deux ans qui me permet, un, comme tu le disais, de pouvoir suivre toute l'actualité et prendre du temps pour moi pour rester performant sur cette thématique-là. Mais aussi m'ouvrir à la jeunesse d'aujourd'hui ceux qui vont être sur le marché du travail dans les semaines, mois et années à venir. Parce que c'est extrêmement important pour un DRH de savoir qui sont les salariés de demain. D'aujourd'hui mais de demain aussi. On va y revenir là-dessus sur cette dimension recrutement. Et du coup, les examens, ça s'est bien passé ou c'est en ce moment, non ? C'est pas annulé ? Non, non. Moi, j'ai livré mes derniers dossiers et puis l'année prochaine ça devrait bien se passer. D'accord. Je te le souhaite en tout cas. Merci. Pleine réussite. Et alors justement, on va rentrer dans le cœur du sujet recrutement et par rapport à ton entreprise MBA Mutuelle. Peut-être rappeler quelques chiffres. Donc plus de 200 salariés, on disait. Plus de 200 salariés toutes les trois confondus. On a une moyenne d'âge à 42 ans. Donc assez jeune dans le monde des Mutuelles. La Mutuelle rajeunit. C'est une entreprise de plus de 70 ans. Mais c'est vrai que ces deux dernières années, on accélère la modernisation, la transformation sous toutes ces formes de nos Mutuelles. Il y a une vague de collaborateurs qui partent naturellement à la retraite qui sont remplacées par une population un petit peu plus jeune. Donc on mixe ces populations. Mais c'est vrai que sur le recrutement, je peux recruter aussi bien un jeune de 20 ans qu'une personne de 55 ans dernièrement qu'on a recruté pour une de nos agences. Donc il y a une vraie grande ouverture dédiée à la compétence. Et en parlant d'ouverture, combien de postes ouverts là ? Enfin, combien de recrutement ça représente par an ? Ça évolue beaucoup. Je ne vais plus parler pas de recrutement, de mouvement puisqu'on privilégie beaucoup la mobilité interne. En moyenne, ces trois dernières années, on fait plus de cinq ans de mouvement. Donc 25 % de la population, un quart de la population bouge, soit par de la mobilité interne, soit par du recrutement externe. Comme je le disais, on est une entreprise qui est en pleine transformation. Et ces deux dernières années, c'est comme si on avait produit pour les dix ans d'un coup. où on était peut-être un petit peu en retard sur certaines thématiques ressources humaines. Aujourd'hui, on est pleinement dans notre temps, voire on est en train de prendre de l'avance sur l'avenir. Et alors, si moi, je veux postuler chez MBA Mutuel, quel profil idéal tu recherches, en fait ? Je ne sais pas si ça existe, l'idéal, mais... Qu'est-ce que tu recherches chez un candidat, en fait ? Voilà. Pour moi, je pars du principe qu'il n'y a pas un profil idéal. Moi, ce que je cherche, c'est des hommes, des femmes qui aient envie de s'investir dans notre entreprise, dans notre PME, qui soient aussi prêts à ce que ce soit une entreprise à taille humaine. Tous les collaborateurs de la Mutuelle rencontrent notre directeur général. Tous les collaborateurs de la Mutuelle saluent un directeur de façon régulière. Donc, c'est une entreprise où chacun contribue au quotidien par son travail à la réussite de l'entreprise. Donc, je cherche des personnalités, des gens avec qui on a envie de travailler, des gens qui ont envie de travailler avec nous. Donc, ça, c'est la première chose. Après, on est des professionnels de la santé. On est suivi par la CPR, qui est notre organisme de tutelle. ça veut dire ? Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'on doit aussi avoir des compétences. Nos adhérents attendent des compétences de nos collaborateurs. Donc, moi, je recrute des personnalités qui ont les compétences qui nous vont bien. D'accord. Et sur l'ensemble des métiers de la Mutuelle. Donc, maintenant, en termes de trajectoire pour notre entreprise, il est clair qu'aujourd'hui, on se concentre principalement sur nos adhérents, ceux qui sont déjà adhérents chez nous. Donc, je cherche des compétences de fidélisation de ces adhérents, d'accompagnement de ces adhérents, aussi bien sous l'angle commerciale que sous l'angle gestion. Également, on a un métier d'assureur. Donc, qui dit assureur dit qu'on doit santé, dit qu'on doit aussi avoir des compétences pour structurer tout ça. Donc, c'est plutôt sur les fonctions support qu'on va agir à ce niveau. D'accord. Donc, la relation client hyper importante, j'imagine. La relation adhérent hyper importante. Précision. La gestion des contrats de nos adhérents, c'est extrêmement important. Et on a aussi, bien entendu, une stratégie de développement de notre entreprise, mais pas un développement à outrance. C'est-à-dire que nous, on est dans du commerce durable. On dirait, c'est un peu l'air du temps, mais on y croit. Dans le commerce, il y a clients quand même. Tout à fait, mais ça n'empêche pas. Mais ce que je veux dire, c'est que faire un contrat pour faire un contrat et pour que l'adhérent s'est résilé au bout d'un an, nous, il n'y a pas d'intérêt. On est vraiment dans une logique d'avoir des adhérents dans le temps et qu'on puisse les accompagner dans leurs problématiques de santé et de protection sociale d'un point de vue global dans la durée. D'accord. Alors, on parle souvent de politique RH. Est-ce que c'est un terme qui te plaît ou il y a une dimension trop politique, entre guillemets ? Est-ce que tu as une politique RH en la matière écrite ? Je n'ai pas une politique RH écrite. On en a parlé avec mon directeur général. Aujourd'hui, ce qu'on a, nous, c'est une vision RH. Et quand je parle de vision RH, je prends un exemple, nombreuses sont les entreprises qui ont lancé la démarche qualité de vie au travail. C'est très bien. On le fait. La fameuse QVT. La fameuse QVT. Chez nous, c'est lancé depuis le 1er janvier 2018 sur une démarche volontariste de la direction générale et de la direction des ressources humaines partagée avec les partenaires sociaux. Donc, on est tous maintenant d'accord pour dire qu'il faut y aller. Par contre, on ne va pas faire la qualité de vie au travail qu'on voit dans les magazines ou dans les journals. Tarte à la crème. Tarte à la crème, le baby, etc. Il y en aura peut-être un, mais ce n'est pas la thématique. On est parti sur une dynamique de se dire la qualité de vie au travail au service de l'efficacité d'entreprise et à la qualité de vie du collaborateur dans l'entreprise. Et alors, ça va se traduire comment concrètement ? Ça se traduit de façon très pragmatique. C'est qu'on a posé la question aux salariés. Qu'est-ce que vous attendez de la qualité de vie au travail au sein des MBMituelles ? Intéressant. Et alors, la réponse ? Elle est très large. Parce qu'on a lancé un baromètre, on a eu un certain nombre de réponses. Donc, on mène déjà des actions de façon simple. Là, par exemple, on vient de lancer cette semaine des bibliothèques collaboratives. C'est-à-dire que l'entreprise a mis à disposition les collaborateurs des espaces. On a acheté quelques livres et maintenant, on leur a dit c'est à vous. Vous avez besoin de ce côté partage autour de romans, intellectuels, culturels, etc., de magazines. Comme on le voit dans les villages, dans les villes. Exactement. Là, c'est au sein de l'entreprise. On a également travaillé avec le comité d'entreprise pour accentuer tout ce que le comité d'entreprise pouvait mener auprès de nos collaborateurs. Et là, maintenant, on est dans une phase où on a des ostéopathes qui viennent régulièrement sur le site. On développe des partenariats de la sophrologie, du pilates, etc. Donc, déjà bien abouti. On a avancé sur pas mal de choses. Mais ça ne se résume pas à ça, la qualité de vie au travail. On a, par le biais de notre baromètre de qualité de vie au travail, pardon, on a été chercher les collaborateurs sur toutes les thématiques du temps de travail, de la parentalité, en passant par la rémunération, on n'a pas peur, les formations, le parcours de carrière, etc. C'est très, très large. Tous les sujets sont mis sur la table de façon transparente. Là où on a les réponses naturelles des collaborateurs, on va mettre en place encore des actions complémentaires. Là où on n'a pas compris, parce qu'on a le droit, on n'est pas de vin, la semaine prochaine, il y a un groupe de travail qui va se réunir autour d'une thématique spécifique et ce sont les collaborateurs qui vont nous proposer des actions. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, par exemple ? Donc là, c'est par exemple qu'est-ce qu'ils attendent vraiment autour de l'accompagnement aux loisirs ? C'est vaste. Est-ce qu'ils attendent qu'on leur donne des chèques cadeaux ou est-ce qu'ils attendent de nous, avec les partenaires sociaux, qu'on aille voir différents acteurs de l'ensemble de nos territoires pour qu'ils aient des portes ouvertes ? Est-ce que c'est pour eux ? Est-ce que c'est pour leurs salariés et leurs enfants ? Est-ce que c'est les vacances ? Est-ce que c'est le sport ? Donc c'est ça maintenant qu'on leur demande dans le détail. Parce que nous, on peut faire plein de choses, mais souvent, l'entreprise fait des choses, souvent, on tape à côté. Moi, c'est le constat que je fais. Donc il vaut mieux écouter. Il vaut mieux écouter ce qu'ils nous disent. On sait faire, on ne sait pas faire. Après, voilà. Alors, on a parlé du candidat idéal. Le DRH idéal, c'est qui finalement ? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Pour moi, le DRH idéal, c'est le DRH qui reste ouvert. La société évolue très vite quand je dis la société française. Les mentalités, on voit les différentes générations ont pas les mêmes attentes. Donc il faut rester ouvert à tout ça. Ouvert aussi à ce qui se passe dans le monde des ressources humaines. Donc moi, je fais partie de la DRH pour pas les citer, mais je regarde un peu partout sur les réseaux sociaux. Je t'observe aussi. Je vois ce que les autres entreprises peuvent mener. Alors, c'est intéressant ça, justement. Comment tu vois le recrutement aller ces prochains mois, ces prochaines années même ? Ton métier dans 5, 10 ans, en fonction de l'innovation qui arrive sur le marché ? Aujourd'hui, on est dans la digitalisation totale. Donc nous, on y est. On est sur les réseaux sociaux. Ça marche très bien. On a une marque employeur qui se développe avec des partenaires locaux. Donc ça, c'est positif. On n'a jamais eu autant de candidatures et de toute typologie d'entreprise. Même des collaborateurs de grands groupes postulent aujourd'hui chez nous parce qu'ils cherchent quelque chose, peut-être autre chose, d'autres valeurs ou le fait de se lever le matin. Mon métier demain, je n'arrive pas aujourd'hui à être catégorique. Ce que je sais, c'est que de toute façon, sans les hommes et les femmes de l'entreprise, on n'avancera pas et que mon métier va forcément évoluer. Mais il restera concentré sur l'humain. OK. Malgré le digital ou avec le digital. Le digital ne doit pas remplacer la relation. Comme je te disais tout à l'heure, il y a 24 sites dans notre mutuelle. Je rencontre au moins une fois par an. Je vais sur ces sites physiquement pour voir les salariés. Ne serait-ce que passer une demi-heure avec eux, boire un café et voir un peu ce qui se passe dans leur vie du quotidien. Justement, dans ta vie du quotidien à toi, qu'est-ce qui te rend heureux le matin quand tu te lèves ? Je ne vais pas parler de ma famille, mais ma famille me rend heureux. Déjà, c'est la première chose, mais c'est surtout j'ai plaisir et on le partage au sein de notre comité de direction et avec mon cadre aussi. J'ai le plaisir à me lever et à venir au travail. Et ça, c'est extrêmement important. Et j'adore mon métier. Moi, je pars toujours de l'idée et j'arrête ce métier d'HRF. Et qu'est-ce qui t'énerve le plus dans le quotidien ? Pas avancer assez vite. Il ne faut pas aller trop vite. J'ai tendance à être impatient, non, parce que je pense être des personnalités qui débordent d'idées. Bienvenue au club. Je vois ça, je constate. Mais c'est vrai que des fois, il faut que je me freine en disant que ce n'est peut-être pas le bon moment. J'ai plein d'idées, ce n'est pas le bon moment. La qualité de vie au travail, j'y pensais déjà en 2013 au sein de notre entreprise, mais ce n'était pas le bon moment. Parce qu'il faut que l'ensemble des acteurs soient alignés pour pouvoir mettre ça en place et surtout que ça marche. L'idée, ce n'est pas juste de faire du bling-bling et du market. Aujourd'hui, je n'en parle pas à l'externe de cette qualité de vie au travail. Mais l'objectif, c'est la performance. OK. Merci, Johan. Dernière partie de ce podcast. C'est dur, il y a beaucoup de sujets. Je le disais en introduction, good cop, bad cop. Tu veux commencer par quoi ? Good cop ou bad cop ? C'est toi qui décide. Ah non, tu choisis. Bon, allez, le good. On va commencer par le good. Non, non, non. On va commencer par le bad. On finira positivement par le good. Alors, la question qui fâche. Alors, justement, en tant que DRH, si demain, parce que là, on a beaucoup parlé de choses positives et tant mieux, si demain, tu avais un plan social à gérer dans l'entreprise. Et est-ce que déjà, ça t'est déjà arrivé, peut-être, ailleurs, et comment tu pratiquerais ? Donc, déjà, c'est pas bad pour moi. Sinon, je ne serais pas ce métier. Quand on a la volonté d'évoluer dans le monde des ressources humaines, ça fait forcément partie du métier. Ça peut nous arriver un jour. Comment tu t'y es préparé, toi ? On ne se prépare pas. Du moins, je considère que si on se prépare, on le fera mal. Ça fait partie du métier. Je l'ai déjà vécu sous différentes formes, que ce soit des plans de départ volontaire ou des licenciements éco nécessaires. Le premier postulat, à mon sens, qu'on doit avoir, c'est qu'un plan social n'est pas un choix. On ne décide pas un plan social. C'est une responsabilité, à mon sens. La responsabilité d'un dirigeant de l'entreprise, à un moment donné, si l'entreprise ne va pas bien, c'est de prendre la décision de cette responsabilité. Je ne sais pas si je m'explique bien. La bonne décision. Je ne choisis pas de faire un plan social. Ça s'impose à toi. J'ai la responsabilité de le faire pour le bien de l'entreprise et pour le bien des salariés parce que malheureusement, il se peut que sur une société, on va dire, à 1 000 personnes, je dois faire un plan social parce qu'il y a une charge financière trop importante qui ne permet plus d'avancer sur 200 et il y en a 800 qui restent. Sujet délicat, moi, je suis toujours parti du principe, je fais ce métier pour faire moins pire que les autres. Je ferai toujours la démarche, quelle que soit la thématique, que ce soit un licenciement standard ou un plan social, de toujours tenter de respecter l'humain. On peut faire des choses dures, mais tant qu'on respecte l'humain, au moins, l'humain, il n'est pas broyé, même si c'est des périodes difficiles. Donc écoute, dialogue, c'est ça ? Écoute, dialogue, pragmatisme aussi puisqu'on est représentant de l'employeur, trouver l'équilibre entre l'entreprise, le salarié, les partenaires sociaux qui sont des acteurs importants et avoir cette responsabilité vis-à-vis de ces trois acteurs mais aussi vis-à-vis de la société française qui est un plan social d'une entreprise. Il ne faut pas se leurrer, ça impacte aussi l'économie locale, ça peut impacter une économie beaucoup plus large, voire l'économie française quand on est une plus grande entreprise. Donc c'est pour ça que je reviens toujours à ce mot, c'est une responsabilité globale que d'aller vers ce type de démarche. Et c'est une question que tu t'es posée dès le départ dans ta carrière ? Tout à fait. Est-ce que je me sentais prêt de le faire et dans cette logique de dire le jour où je ne serai plus prêt de le faire, il faudra que j'arrête ce métier aussi ? On est sur de l'humain, on n'est pas sur des machines, ce n'est pas que je démentais les machines, il y a des humains, il y a des familles, un collaborateur, statistiquement, il faut compter que ça impacte deux à trois personnes. Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit, vous voyez, 200 collaborateurs, c'est un écosystème peut-être de 600 personnes qui ont tous 600, 700 personnes dès lors qu'on s'épargne autre, c'est une responsabilité. Ok, on va finir par la question sympa. Comment va la France, Johan ? Comment va le monde ? C'est ça, c'est ça, selon ton point de vue. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses en ce moment, en termes d'actualité, on voit que, enfin mon sentiment, c'est que le monde, peut-être que le monde se cherche. On voit bien, les peuples choisissent de nouveaux représentants, des bons, des moins bons, chacun percevra. Il y a une nécessité de la aile d'avant. On est à un carrefour. Les peuples, et quand je dis ça, c'est les peuples, du monde, sont à un carrefour, je ne sais pas ce que sera l'avenir. Mais je suis quelqu'un de positif, j'ai vraiment ce sentiment que la volonté de tous aujourd'hui, en gros, c'est d'être bien, on a envie d'être heureux. La Coupe du monde arrive, on a envie d'être heureux, on se souhaite de gagner. Ton pronostic ! Moi, je pense que la France va gagner, mais ça, je suis même convaincu qu'on va gagner, 20 ans après. mais tous les peuples du monde l'espèrent aussi. On a tous envie d'être heureux. Je pense que par les choix que les peuples font aujourd'hui dans le monde, c'est ça. Et en France, on est pareil. On est pareil. On a cette envie du bonheur, on a envie d'avoir une vie sympathique, que ce soit professionnelle, personnelle, et qu'on arrête de nous agacer avec des sujets qui sont futiles, à mon sens. Merci, Johan, pour ce podcast. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast avec un prochain invité très bientôt. En tout cas, vous pouvez retrouver ce podcast sur le web, sur mon site internet, www.jeviensbosserchefou.com avec, bien sûr, les vidéos de Je viens bosser chez vous, dont MBA Mutuel. À profiter. Merci beaucoup, Jerry, pour ce que tu fais. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.